Musique Salut c'est Vincent, je suis content de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui le chapitre 0 de Eila et l'éclat de la montagne un jeu d'aventure narratif de Jeffrey C.C.H illustré par Oxydé et distribué en français par Yellow le jeu est un jeu solo mais qui peut se jouer éventuellement à deux joueurs certainement à trois ou quatre joueurs mais enfin dans ce cas là on prendrait les décisions ensemble c'est vraiment un jeu plutôt solo à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 30 à 45 minutes par chapitre parce que le jeu est un jeu donc narratif c'est une campagne composée de six chapitres au total incluant ce chapitre 0 que je vous présente aujourd'hui qui va consister surtout à découvrir le tout début de l'histoire certainement et les mécaniques du jeu et le jeu va sortir en boutique à priori le 24 novembre de cette année voilà donc d'ici un petit mois vous pourrez vous procurer Eila et l'éclat de la montagne je remercie d'emblée Yellow de m'avoir fait parvenir cette boîte de jeu afin de vous présenter le début de cette aventure pour le moment et avant la sortie du jeu je vais pouvoir vous présenter le chapitre 0 aujourd'hui et puis ma prochaine vidéo sera consacrée au chapitre 1 dans lequel on va découvrir certainement le début de l'aventure j'ai pas voulu du tout évidemment me spoiler quoi que ce soit concernant ce jeu je n'ai pas regardé de vidéo concernant Eila et l'éclat de la montagne j'ai lu les règles introductives du chapitre 0 et du chapitre 1 mais je ne sais pas du tout ce qui arrive par la suite j'ai pas regardé encore les paquets de cartes je voulais découvrir tout ça en vidéo, en votre compagnie Eila et l'éclat de la montagne est un jeu dont on commence à entendre pas mal parler a priori c'est un jeu surprenant en termes de narration vous voyez qu'en termes de visuel on est a priori devant un univers assez enfantin on va suivre les aventures d'Eila une petite lapine certainement mais il paraît que tout ça va nous emmener vers des thèmes un peu plus adultes alors j'ai hâte de découvrir cela en votre compagnie et pour le moment on va découvrir le matériel alors on a un plateau de jeux que j'ai d'ores et déjà mis en place voici la carte d'objectif de ce chapitre 0 bon alors mon objectif justement à priori devrait être de placer deux jetons connaissances sur cette carte d'objectif avant la fin du septième jour c'est ça le jeu se joue en sept jours maximum et puis je dispose de trois points de vie qu'on va symboliser avec ces petits jetons cœur alors ça c'est le déroulé d'une phase de nuit après la phase de chaque jour on aura trois étapes en phase de nuit on verra ça plus avant pendant la partie alors lors du chapitre 0 tout au moins la carte d'objectif est recto verso et il n'y a pas de différence entre les deux côtés de la carte par la suite il me semble qu'il y a des cartes avec un côté avancé qui vont permettre de rejouer la campagne et éventuellement lorsqu'on aura terminé les six chapitres on pourra rejouer avec une difficulté supplémentaire donc on place cette carte d'objectif ici au centre du plateau je place les trois jetons points de vie attention si je perds l'ensemble de ces trois points de vie et bien je perds la partie ensuite on a ici un petit présentoir et pour le chapitre 0 et bien j'ai pris les cartes correspondantes ce sont des cartes événements et on me demande de conserver les cartes dans leur ordre alors j'en ai vraiment regardé aucune jusqu'à présent et les cartes jaunes comme celle-ci on les place dans le présentoir pour former les événements imminents j'avais également pour ce chapitre 0 des cartes bleues qu'on nous demande de placer ici à droite alors numérotées celles-ci de 6 à 8 donc trois cartes au total et puis des cartes rouges qui sont toujours des cartes événements celles-ci trois cartes également qui sont numérotées de 9 à 11 bon j'ai sorti les cartes talents qu'on nous demande de placer ici à gauche alors les talents sont numérotés là également de 1 à 7 est-ce qu'on va récupérer des talents dès ce chapitre 0 ? je n'en suis pas certain et on a des cartes objets voilà alors c'est pareil j'en ai retourné aucune bon je vois qu'on a différents types d'objets boîte à outils cordes, loupe oui voilà donc on peut éventuellement aller récupérer certains objets pendant la campagne alors là ensuite on va avoir un emplacement pour le présent vous allez voir qu'au début de chaque jour on va révéler un événement imminent et le résoudre et en fin de jour et bien il faudra aller le placer soit dans le passé à gauche soit dans le futur à droite ici ce sont mes zones de stockage on va avoir différents types de ressources alors qui sont fournies dans le jeu avec ces petites ressources en bois alors on a tout d'abord de la nourriture ces petites carottes on a des pièces en jaune comme cela on a de la connaissance ce sont les livres comme cela voilà et ça non j'allais dire ça ce sont les ressources tangibles non il y a les pierres magiques voilà et en fait la nourriture les pièces et les pierres magiques sont des ressources tangibles et on a également des ressources intangibles qui se trouvent là comme la connaissance l'énergie en vert voici et la peur ici voilà bon très bien ensuite alors je vous montre un petit peu la boîte il y a un organisateur là dans la boîte pour chaque chapitre le chapitre 0 se trouve ici dans le premier compartiment à gauche donc j'ai récupéré les éléments et puis lorsqu'on va jouer le chapitre 1 on va prendre ces éléments ici chapitre 2 chapitre 3 chapitre 4 et chapitre 5 alors il y a d'autres éléments dans la boîte notamment des dés des meeples des tuiles bon voilà on ne va pas en découvrir plus pour le moment il y a aussi d'autres cartes là on a des événements à avancer qui sont symbolisés avec cette petite icône là est-ce qu'on va avoir à en lire dès ce prologue dès ce chapitre 0 je ne suis pas certain là aussi et ici on a des cartes soutien voilà est-ce que ça va m'être utile dès cette première vidéo on verra bien ok alors j'ai l'impression que Ella et l'éclat de la montagne c'est un jeu qu'on peut commencer assez rapidement parce que les règles du jeu qui sont présentées dans un beau livret comme celui-ci sont très courtes on a le matériel à lire avant de commencer globalement on nous dit de ne pas dévoiler les cartes qui se trouvent dans la boîte ensuite on a une mise en place sur une double page avec un schéma et puis après on a les règles de base du jeu alors le déroulement du jeu c'est ça et puis ça là on a une signification des symboles et puis c'est quasi tout parce qu'après on a la phase de nuit la fin du chapitre voilà et par la suite pour les chapitres 2, 3, 4, 5 et bien on a des règles supplémentaires qui viennent se rajouter donc on ne va pas les regarder là de plus près ok très bien bah écoutez je crois que dans ce cas je suis prêt à commencer et donc je vous disais que la partie se déroule en 7 jours d'abord on a des phases de jour c'est à dire que on va révéler les événements imminents et les résoudre les uns après les autres jusqu'à ce que cette pile soit vide en fait jusqu'à ce qu'on ait résolu tous les événements imminents à ce moment là on passe en phase de nuit et puis on verra ce qui se passe donc première étape je révèle la première carte alors il n'y a même pas j'ai regardé dans le livret de règles il n'y a même pas de prologue rien du tout pour expliquer le tout début de l'histoire on se lance dans l'aventure vraiment on ne sait rien donc bon à voir alors donc je révèle et je place la première carte événements du paquet dans le présent ici alors maintenant je dois réaliser une option proposée par la carte la carte s'appelle une invitation et il a veux-tu aller te promener la forêt est pleine de surprises ok donc c'est l'arbre qui parle à hélas alors on a deux options l'option A mais j'aime bien être avec toi grand arbre nous permet de gagner une nourriture et l'option B bien sûr ça me semble être une excellente idée et à ce moment-là on va aller chercher la carte numérotée 6 dans le paquet de cartes événements bleus et la placer dans le futur bon qu'est-ce que je fais bon est-ce que j'ai vraiment envie d'aller tout de suite me promener je vais peut-être gagner une petite nourriture d'abord voilà j'aime bien être avec le grand arbre c'est rassurant en ce début d'aventure d'accord donc je gagne une carotte que je vais placer ici sur un emplacement de stockage très bien maintenant je dois ah oui d'accord je dois déplacer la carte dans la direction indiquée soit vers le futur à droite soit si j'avais choisi l'option B dans le passé à gauche elle ne serait pas revenue celle-là d'accord bon ben je vais la passer dans le futur ok et bien voilà c'était la première phase de jour mais il y en a plusieurs jusqu'à ce qu'on ait résolu toutes les cartes deuxième événement en compagnie de grand arbre que veux-tu faire aujourd'hui ma chérie alors première option jouer à cache-cache je gagne deux énergies ou écouter des histoires je gagne une énergie et une connaissance alors je vais peut-être écouter des histoires parce que eh bien mon objectif c'est d'arriver à accumuler d'autres connaissances comme indiqué ici voilà alors je gagne une énergie alors je gagne une énergie plus en jeu en jeu j'imagine ok alors événement suivant donc très bien on reste auprès du grand arbre on écoute des histoires tranquillement maintenant on va nous proposer d'aller récolter des carottes alors on peut les arracher à la main ou les déterrer avec des outils attention cette option n'est possible que si l'on détient l'objet correspondant que je ne détiens pas donc je vais gagner simplement une carotte ok que je vais placer là et je vais envoyer la carte dans le futur donc bon ok maintenant carte suivante petit boulot tu peux gagner quelques pièces en nettoyant la forêt alors on nous propose de faire une pause à l'ombre pour gagner une pièce ou de travailler dur je peux dépenser 1 d'énergie pour gagner 3 pièces alors est-ce que je dépense 1 d'énergie pour gagner 3 pièces sachant qu'en phase de nuit je dois conserver une énergie donc je vais plutôt gagner simplement une pièce je vais faire une petite pause à l'ombre pendant le travail ok bon dernière carte déjà du paquet événement imminent c'est parti l'épicerie de monsieur serre bonjour ma petite que puis-je faire pour toi première option alors tout d'abord j'ai oublié de déplacer la carte petit boulot vers le futur alors que puis-je faire pour toi je souhaite acheter de la nourriture je peux défausser x pièces pour gagner x nourriture ou j'aimerais vendre ces carottes je peux défausser x carottes pour gagner x pièces bon écoutez est-ce que j'ai vraiment besoin de je vais vendre une carotte pour gagner une pièce on va faire ça voilà je vais avoir besoin de connaissances lors de la phase de nuit ok et d'énergie très bien donc cette carte part dans le futur très bien alors maintenant on arrive justement en phase de nuit puisque le paquet des événements imminents désormais est vide et d'ailleurs le présentoir plutôt joli nous montre que la nuit tombe ok alors en phase de nuit je peux assigner les ressources indiquées sur la carte objectif écoutez j'ai une connaissance je vais la placer sur la carte et d'ores et déjà la moitié de l'objectif donc de ce chapitre zéro est accompli en deuxième étape je dois placer une énergie de ma zone de stockage sur le chiffre le plus bas de la piste de temps alors je vais la placer ici la première journée vient de s'écouler et ça me coûte une énergie alors plusieurs manières de perdre soit il ne nous reste aucun point de vie soit le septième emplacement de la piste temps est occupé c'est à dire que le délai imparti pour réussir l'objectif est terminé et pour remporter un chapitre et bien il faut simplement atteindre l'objectif du chapitre bon là c'est de placer deux connaissances mais selon les chapitres l'objectif va être différent certainement très bien maintenant je dois mélanger les cartes du futur les placer face cachée dans le présentoir pour former le nouveau paquet des événements imminents ok comment je vais être en mesure ah déjà alors comment je vais être en mesure de récupérer désormais une connaissance j'ai pas l'impression mélanger les cartes du futur placer les cartes face cachée dans le présentoir pour former le nouveau paquet des événements imminents alors on va le placer tel quel et maintenant je peux faire à tout moment une conversion comme celle là je peux convertir deux carottes contre une énergie je peux également convertir cinq connaissances pour une pierre magique mais je peux pas gagner de connaissances en faisant une conversion d'accord bon je continue alors on va retrouver la première carte une invitation et il a veux-tu aller te promener la forêt est pleine de surprises alors cette fois-ci je vais peut-être choisir en effet d'aller me promener donc bien sûr ça me semble être une excellente idée là je vais chercher la carte numéro 6 et la placer dans le futur ok alors je vais pas la révéler je suppose non je vais pas la révéler et puis celle-ci donc elle va partir dans le passé très bien carte suivante l'épicerie de monsieur serre à nouveau bonjour ma petite que puis-je faire pour toi je peux dépenser des pièces pour gagner de la nourriture je vais peut-être le faire je souhaite acheter de la nourriture cette fois-ci je vais dépenser une pièce pour gagner une carotte c'est l'opération inverse de tout à l'heure je préfère avoir deux carottes parce que je peux convertir deux carottes en une énergie j'aurai besoin d'énergie à la fin du jour alors ça ça part dans le futur je vais peut-être la retourner du coup alors ensuite petit boulot tu peux gagner quelques pièces en nettoyant la forêt alors et bien comme je n'ai pas d'énergie je vais plutôt gagner simplement une pièce et la carte va rejoindre le futur ok on commence à accumuler quelques ressources en réalité et carte suivante récolter des carottes j'ai toujours pas d'objet voilà adéquat donc je vais arracher les carottes à la main je vais gagner une nourriture et cette carte rejoint le futur gagner une nourriture voici alors je passe en phase de nuit et je vous disais que la conversion des ressources peut s'effectuer à tout moment je vais convertir deux carottes en une énergie j'ai en avoir besoin j'ai malheureusement pas de connaissances donc je ne peux pas accomplir l'objectif cette fois-ci je place une énergie sur le jour numéro 2 alors attention si je n'avais pas d'énergie à ce moment-là c'est un coeur que je perds et je mélange les cartes du futur alors cette fois-ci il y a une nouvelle carte dans le paquet ça c'est bien alors je ne regarde pas je ferme les yeux là voici et puis un nouveau jour c'est parti le troisième déjà petit boulot je vais gagner une pièce et ça part dans le futur je ne sais pas trop si je dois placer les cartes face cachée ou face visible ici face cachée me semble une bonne option carte suivante alors là je vais gagner une nourriture à nouveau je vais arracher les carottes à la main carte suivante ah c'est la nouvelle carte alors qu'en est-il où suis-je tu n'es pas sûr d'être déjà venu par ici alors là il y a une seule option qui va partir d'ailleurs vers le passé aïe quelque chose vient de te tomber sur la tête alors je perds un point de vie d'accord c'est ça de partir à l'aventure je gagne deux de peur ok pas cool et je vais récupérer et bien la carte dans le paquet de cartes événements rouges numéro 9 et je vais la placer sur le dessus du paquet des événements imminents ouais c'est ça c'est ça d'accord ouais parce que il y a le signe du présentoir en fait d'accord et cette carte part dans le passé alors la carte 9 elle est sur le dessus ici et je la place sur le dessus des événements imminents ce sera donc le prochain événement ok je pense pas avoir fait d'erreur et quelque chose m'est tombé sur la tête mais quoi on va peut-être le découvrir là chute de pommes tu lèves les yeux et découvre des pommes tombant des branches de l'arbre sous lequel tu te reposais je peux donc ramasser les pommes tombées au sol je gagne 5 nourritures et je vais aller placer les cartes événements 7 et 8 et bien dans le futur c'est ça ouais dans le futur alors 5 nourritures j'ai pas assez de place voilà donc je pourrais défausser des pièces mais est-ce que j'ai vraiment envie de défausser des pièces j'ai suffisamment de nourriture pour le moment il me semble je vais plutôt gagner 3 carottes et ce sera bien suffisant ok voilà alors maintenant je vais chercher les cartes 7 et 8 et je vais les placer donc dans le futur de nouveaux événements à survenir ok carte suivante l'épicerie de monsieur Serre alors cette fois-ci ouais bon je vais dépenser 0 ce nombre peut-être 0 je vous montre là par exemple quand c'est marqué plus x gagner autant de jetons de cette ressource que vous le souhaitez ce nombre peut-être 0 ouais donc peu importe quelle que soit l'option que je choisis là pour l'instant ou alors je vends une pièce quand même pour une nourriture je vais rester comme ça d'accord ok fin du jour je vais convertir deux nourritures justement en une énergie je la place ici et je dois placer une énergie donc sur le jour 3 qui se termine je vais mélanger les cartes du futur je ne regarde pas et je sais par contre qu'il y a deux nouvelles cartes dans ce paquet avec les règles là pour le moment évidemment sur ce chapitre 0 sont extrêmement simples alors nouvelle carte événement numéro 8 à la croisée des chemins alors soit je tourne à gauche soit je tourne à droite alors là on a un symbole et oui c'est vrai qu'il faut peut-être que je regarde un petit peu mieux les illustrations là c'est quoi c'est je ne sais pas chez qui on va là là il y a un gland je vais aller à gauche je vais tourner à gauche je vais prendre la carte 10 et la placer sur le présentoir l'événement va dans le futur il reviendra quand même c'est ça dans les deux cas la carte va dans le futur donc c'est la carte 10 que je place sur le dessus écoutez ça va être la nouvelle carte à découvrir c'est parti le restaurant de chef ours tu en veux un morceau et là oui s'il te plaît je meurs de faim je peux défausser x carottes pour gagner x énergie ça c'est pas mal parce que normalement c'est deux carottes pour une énergie écoutez dans ce cas là alors moi ce que je voudrais quand même gagner c'est de la connaissance je vais défausser je vais défausser trois carottes pour gagner trois énergies comme ça je suis tranquille en termes d'énergie ouais mais attention les jours passent et oui je manque de connaissance encore cette carte retourne dans son paquet d'origine voilà indiqué par cette flèche en fait alors je vais la placer ici dans son paquet d'origine voilà ok bon carte suivante la 7 la collection de monsieur chouette bien le bonjour et là tu arrives juste à temps pour découvrir mes nouvelles trouvailles je peux acheter de nouveaux livres défausser pour ça deux pièces pour gagner une connaissance yes ou alors peut-être une prochaine fois j'ai bien fait de garder des pièces je vais en défausser deux donc pour gagner une connaissance qui va m'être certainement bien utile et cette carte rejoint le futur voilà je dois avant de pouvoir placer la connaissance nécessaire ici sur la carte objectif terminer le jour en cours alors cette carte là on l'a déjà vu je peux et bien pourquoi pas je vais le faire défausser une énergie pour gagner trois pièces on a vu que ça pouvait être utile les pièces 1 2 et 3 ok j'ai donc travaillé dur encore deux cartes il me semble celle-ci me propose de récolter des carottes je n'ai toujours pas l'objet en question et il me semble d'ailleurs que cela doit être donc là une boîte à outils est-ce que c'est le cas est-ce qu'on retrouve ce symbole quelque part non non il n'y en a qu'une comme ça d'accord boîte à outils je pensais que c'était un panier plutôt mais donc je vais gagner simplement une carotte en les arrachant à la main c'est moins efficace voici enfin ici je me retrouve à nouveau dans l'épicerie de monsieur Serre bonjour ma petite que puis-je faire pour toi et bien après tout je ne vais rien échanger je ne vais rien échanger la carte retourne dans le futur ok on arrive en phase de nuit je place une énergie sur le jour 4 alors tout d'abord en fait la première étape c'est si je le souhaite et si je le peux je peux placer une connaissance ici et à ce moment là et bien écoutez c'est immédiatement une victoire dès que l'objectif du chapitre est atteint c'est victoire automatique immédiate alors à ce moment là je vais lire la fin du chapitre 0 qui s'appelle l'arbre et et bien en fait ce sont des bandes dessinées pour chaque chapitre par exemple je peux vous montrer le prochain chapitre que je vous présenterai en vidéo on a une bande dessinée pour le prologue et on a une bande dessinée pour la fin voilà et on a tout un ensemble de nouvelles cartes évidemment alors la fin de ce chapitre 0 donc on a hélas qui vient se blottir contre le grand arbre ok d'accord qui s'endort elle part dans ses rêves j'ai l'impression ok il y a une histoire d'escargot et là elle se réveille mais où se réveille-t-elle dans une nouvelle région et elle aperçoit au loin une montagne et au sommet de cette montagne un éclat qu'est-ce que c'est ? voilà et bien écoutez c'était rapide c'était court c'était le chapitre 0 de hélas et l'éclat de la montagne évidemment on reste là un peu sur notre fin et j'ai envie d'en savoir un peu plus et j'ai envie de jouer le premier chapitre dans la foulée donc je vais le jouer mais j'en ferai une deuxième vidéo que je vous présenterai donc la prochaine fois j'espère que celle-ci vous a suffisamment intrigué pour avoir envie de connaître un petit peu la suite là on a vu les mécaniques de base de ce premier tout premier chapitre ok qu'en est-il de la suite que va-t-il se passer bah écoutez je ne sais pas c'est un petit peu intriguant tout de même même si là pour le moment les enjeux étaient un petit peu limités bien sûr mais bon j'attends de voir ce que va nous proposer le chapitre 1 prochaine vidéo je vous remercie d'avoir suivi ce premier chapitre j'espère que vous serez présents pour le suivant je vous dis donc à très très vite d'ici là prenez soin de vous et de vos jeux de société salut à toutes et tous salut à tous